Bonjour gameuses, bonjour gamers, bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr Et bien écoutez, je suis content de vous retrouver pour vous faire découvrir Metal Slug Tactics via notre test vidéo pour ce jeu disponible dès le 5 novembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch et PC Windows. Il s'agit en réalité d'un jeu de rôle tactique développé par Lekir Studio et édité par Dotemu, où il vous sera possible de retrouver des personnages emblématiques de la licence comme Marco, Ralph, Clark ou Harry afin de constituer votre équipe et accomplir des missions dans différents lieux assez connus des amateurs de la licence. C'est aussi l'occasion pour nous de vous donner notre avis sur le jeu quels sont les points forts, les points faibles, la note finale est-ce qu'il mérite d'être dans votre ludothèque dématérialisé ? Bon bah restez jusqu'au bout de la vidéo pour le savoir et en attendant on va vous faire défiler un petit jingle bon ceux qui sont déjà habitués à la chaîne le savent mais c'est surtout l'occasion pour vous qui n'êtes pas encore habitués à vous abonner à notre chaîne pour découvrir un contenu sans filtre, sans langue de bois et on va évidemment vous faire partager notre passion des jeux vidéo alors allez-y n'hésitez pas, rejoignez-nous, rejoignez-nous cette communauté de passionnés pour avoir un oeil nouveau sur l'actualité des jeux et sur l'actualité des nouveaux produits sortant sur vos consoles préférées allez on se retrouve tout de suite, let's go ! Bienvenue donc pour notre test de Metal Slug Tactics une adaptation surprenante de la franchise d'arcade bien connue qui revient ici sous forme de jeu de stratégie tactique avec des éléments un petit peu de roguelite alors c'est conçu comme on le disait tout à l'heure en introduction par Dotemu et développé par Lekir Studio ce Metal Slug Tactics nous invite à revivre l'action explosive de la série mais dans un cadre beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus stratégique alors autant vous le dire tout de suite la transition entre le genre un petit peu action en scrolling horizontal vis-à-vis du genre tactical strategy et bien fonctionne très bien le gameplay tactique est solide et devrait plaire non seulement à la niche de joueurs qui ont suivi les péripéties de Marco mais également les amateurs de genre tactical qui tranchent beaucoup avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché notamment en termes d'univers ici il n'est pas question d'avoir de l'heroic fantasy comme à l'accoutumée pour le genre de prédilection qu'on est en train d'aborder mais plutôt d'avoir ici un genre de jeu très orienté guerre à l'état brut avec des armes façon guerre mondiale alors sachez que Metal Slug Tactics reste fidèle à l'aspect stratégique du genre on y déplace nos personnages sur une carte quadrillée en utilisant différentes armes et compétences pour progresser et accomplir nos objectifs chaque membre de l'escouade possède ses propres spécialités et capacités ce qui pousse à une utilisation stratégique des forces de chacun l'avancée se fait en mode tour par tour ce qui tranche complètement d'un point de vue rythme par rapport à l'action rapide des jeux d'arcade d'antan mais c'est bien là que le jeu tente de trouver finalement son identité et d'ailleurs ce Metal Slug Tactics introduit des éléments roguelite c'est à dire que vos personnages vont pouvoir débloquer des compétences passives et modifier leurs armes en gagnant des niveaux ce qui rend chaque mission légèrement différente après chaque mission réussie vous avez accès à des choix de modifications tirés d'un pool aléatoire ce qui va ajouter un peu de fraîcheur et de diversité à votre progression et pendant qu'on y est parlons un petit peu quand même de ces mécaniques de combat alors par rapport au genre tactical qu'on a l'habitude de voir il y a un des éléments entre guillemets un petit peu nouveau ou en tout cas qui est un petit peu original c'est l'attaque de synchronisation ici si un ennemi est à portée d'un allié lorsqu'on attaque et bien cela va déclencher un assaut combiné ce qui rappelle d'une certaine manière le système de triangle dans triangle stratégie sauf qu'ici vos alliés peuvent aussi vous blesser et oui le free only fire est actif ce qui peut du coup occasionner quelques difficultés dans vos stratégies donc c'est à prendre en considération par ailleurs et bien il y a une jauge d'adrénaline qui se remplit en fonction des déplacements de chaque personnage elle peut être utilisée pour des compétences spéciales permettant de déclencher des attaques puissantes ou des combos en chaîne ces deux mécaniques encouragent des déplacements constants et une position réfléchie sur la carte c'est une approche qui ajoute du dynamisme et qui empêche au jeu de devenir trop lent tout en conservant le rythme d'action des jeux d'arcade d'une certaine manière bon c'est un petit peu imagé mais vous voyez un petit peu l'esprit graphiquement parlant alors Metal Slug Tactics adopte un style très pixel art inspiré quand même de l'arcade d'origine mais avec des illustrations quand même modernisées et des animations soignées qui rendent les personnages les ennemis et les véhicules très vivants c'est un plaisir visuel qui rappelle l'ambiance très rétro de la Neo Geo et des bornes d'arcade bien sûr et c'est une ambiance du coup rétro qui est en plus de ça raffinée côté sonore on est également dans la nostalgie avec des musiques qui nous rappellent les sonorités des anciens Metal Slug on y retrouve tout un tas de sonorités qui forcément fait indéniablement le parallèle avec ce que vous avez déjà pu connaître si vous avez un minimum joué à Metal Slug donc ça vient mêler d'une certaine manière des compositions rétro des compositions un peu plus modernes malgré tout pour intensifier l'action et l'immersion de manière générale donc c'est pour plaire aussi bien aux puristes que aux nouveaux venus du côté plaisir de jeu alors on va pas se le cacher mais j'ai été satisfait de ce que j'ai pu tester alors certes au début vous allez peut-être vous arracher un petit peu les cheveux parce que le jeu n'est pas si simple que ça il n'est pas si simple que ça déjà il faut vous habituer à l'ergonomie c'est une interface qui même si elle n'est pas très complexe nécessite malgré tout que vous preniez certains automatismes pour pouvoir manœuvrer à déplacer vos personnages à leur faire utiliser des armes classiques ou des armes un peu plus robustes et en prenant en considération également les niveaux de terrain et la composition et le positionnement de vos ennemis donc oui vous allez probablement perdre à certains moments oui il est possible que vous soyez obligé de tout recommencer à d'autres moments c'est tout à fait naturel puisque le jeu n'est pas simple on vient de vous le dire ça nécessite quand même une bonne dose de stratégie et des fois vous allez remporter la victoire en ayant quasiment plus personne de debout et c'est un pur plaisir lorsque ça se produit justement de pouvoir remporter cette victoire avec le couteau entre les dents voilà on va pas se le cacher alors ce qui est bien c'est qu'on a quand même des missions assez variées dans le jeu on a la guerre totale bien sûr d'essayer d'anéantir certains ennemis stratégiques en nombre pour pouvoir vous sortir victorieux d'une zone mais vous avez également des missions par exemple de pouvoir accompagner une sorte de VIP d'un point 1 vers un point B et que ce VIP arrive vivant à sa zone d'extraction c'est un exemple de mission qui pourrait vous dépayser mais en tout cas il y a cette idée quand même d'essayer de vous dépayser constamment dans le jeu même si certains niveaux sont quand même répétitifs dans leur approche avec les éternelles vagues d'ennemis qui reviennent inlassablement pour vous anéantir ou les éternelles même combattants ennemis que vous voyez devant vous voilà on a parfois les mêmes carsets on a les mêmes mimiques on a les mêmes personnages entre guillemets qui agiront toujours de la même manière même si attention l'IA n'est pas aboudée l'IA est plus que convenable et voire même parfois très intelligente à tel point que vous allez réellement et bien avoir quelques petites sueurs pour vous sortir de certains passages très ardus mais voilà il y a une tentative en tout cas de bien faire une tentative de vous disséminer tout un tas de clins d'oeil qui plairont forcément aux anciens voilà on parlait des sons mythiques mais on parle également des faciès de personnages on parle de ces environnements variés qu'on retrouve dans la licence Metal Slug tout en proposant un jeu qui pourrait convenir aux amateurs du genre tactical et on le voit on vous parlait tout à l'heure de la partie synchronisation c'est un exemple parmi d'autres aspects bien pensés en plus de ça vous avez des bolides alors quand on parle de bolides on parle par exemple des tanks célèbres tanks de Metal Slug que vous pouvez utiliser pour pouvoir provoquer encore plus de dégâts de zone que ce que votre personnage seul pourrait occasionner non on a vraiment quelque chose en tout cas qui tente de respecter la licence tout en essayant de s'approprier le genre tactical RPG et donc rien que pour ça pour cette audace pour cette d'une certaine manière originalité nous allons lui attribuer la note de 16 sur 21 nous reconnaissons ses qualités alors tout n'est pas parfait on parlait de la répétitivité on parlait voilà de certains voilà d'une certaine approche qui parfois se ressemble d'une mission à une autre oui effectivement et on peut aussi lui regretter le fait que sur le plan narratif on aurait pu peut-être apporter un peu plus d'âme durant les missions c'est à dire que nos personnages oui émettent des séquences de dialogue mais par contre c'est toujours les mêmes lignes de dialogue où enfin à un moment donné ça se répète encore une fois et on aurait pu peut-être approfondir le background de chacun des personnages on aurait pu leur donner voilà une sorte de background individuel qui ferait qu'il y ait une certaine émulation ou pas durant une zone de combat pour justement créer du fun pendant des réflexions tactiques que vous pourriez avoir pour abattre votre adversaire et malheureusement alors même si on a quand même une idée d'essayer d'apporter un peu de corps aux missions puisque vous avez par exemple des séquences de dialogue qui sont malgré tout présentes notamment pour le débrief d'avant mission oui c'est présent mais durant l'émission et bien il y a un manque très clairement il y a un manque ça manque d'interaction et on aurait pu voilà en avoir beaucoup plus donc lorsqu'il y en a c'est ultra répétitif donc ça aurait pu voilà apporter un peu de neuf de ce côté là mais bon peut-être que dans un futur Metal Slug Tactics 2 peut-être que voilà si on nous entend si on nous écoute on aura amélioré justement cette partie narrative et ce renforcement du lore Metal Slug qui du coup est ici un petit peu abordé en surface donc voilà ce qu'on pouvait vous dire donc 16 sur 20 on est quand même satisfait de l'expérience qu'on a vécu il est clair que dans ce Metal Slug Tactics on entre plutôt dans le vif du sujet la guerre, les tirs, la mort la narration beaucoup moins mais d'une certaine manière si vous jouez un tactical peut-être que vous faites partie de ceux qui ont besoin d'en découdre et qui ne trouvent pas forcément utilité à lire d'innombrables lignes de dialogue voilà c'est tout à fait possible et au-delà des lignes de dialogue c'est surtout de pouvoir enrichir d'une certaine manière les raisons de pourquoi partir en guerre de pourquoi changer de zone de pourquoi changer d'environnement et de tout ce qui pourrait en découler derrière voilà il n'y a pas de blabla superflu entre guillemets on est sur quelque chose d'un peu plus enfin très centré sur le combat et un peu moins sur le lore voilà mais bon il y a quand même des séquences de dialogue ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit attention on aurait pu aller un peu plus loin on n'est pas sur du Fire Emblem si vous voulez on n'est pas sur du Disgaïa voilà si vous voulez faire le parallèle avec d'autres jeux tactiques on est bien bien loin de tout ça par contre il s'en sort plus qu'honorablement sur la partie combat et donc pour nous en tout cas c'est ce qui compte c'est ce qui compte ici donc voilà c'est plutôt une bonne note que nous lui avons attribuée puisque ça reflète la bonne expérience que nous avons vécu et en plus de ça si on prend en considération en plus son prix très minime de 24,99€ à l'heure dont je tourne cette vidéo c'est trois fois moins cher que la plupart des productions actuelles et bien écoutez pour ce prix là et vu le nombre d'heures que vous allez pouvoir passer devant votre console ou devant votre PC le rapport qualité prix est plus que bon vraiment plus que bon et donc on vient lui témoigner d'une certaine manière notre soutien par ce 16 sur 20 vous comprenez maintenant allez on se dit à très bientôt sur consolefun.fr si vous n'avez pas encore liké la vidéo parce que vous avez oublié n'hésitez pas à le faire ça nous fera plaisir si vous avez vous même le jeu et que vous l'avez apprécié n'hésitez pas à témoigner de votre soutien pour le jeu en réalisant un like également et puis nous on vous accueille et on vous attend surtout au sein de notre communauté donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de l'actualité des jeux vidéo voilà Metal Slug Tactics c'est une bonne expérience et donc on a décidé d'être gentil avec ce jeu voilà 16 sur 20 c'est plutôt pas mal allez à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous